Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. D'origine tourangelle, issu d'une famille de boulangers, Ferdinand Desnaux est un artiste naïf autodidacte. Modeste et discret, il élabore dans des conditions matérielles souvent difficiles une œuvre considérable inspirée, à ses débuts, des décors de sa touraine natale. Il s'oriente par la suite vers d'imposantes compositions aux limites du fantastique et du surréalisme poétique. Installé à Paris à partir de 1927, Desnaux exerce plusieurs petits métiers avant de devenir électricien au journal Le Petit Parisien. Il visite régulièrement musées et galeries et prend quelques croquis dans les parcs de la capitale. Le soir venu, installé dans la loge de concierge qu'il occupe avec son épouse, il reporte sur la toile un monde imaginaire d'une étonnante richesse d'invention. Découvert et soutenu par le critique d'art Fritz-René van der Peel, Desnaux participe à de nombreuses expositions dont celle du Salon des Indépendants de 1931 à 1958. En 1954, l'une de ces toiles est remarquée par la critique. Les collectionneurs et galeristes importants reconnaissent alors enfin son talent, sa poésie et son originalité. La scène sur la scène de Ferdinand Desnaux est un dépôt du Centre national d'art moderne Pompidou. Il s'agit d'une œuvre étonnante où dans cette scène d'inspiration biblique sont introduits une multitude de personnages, artistes et auteurs reconnus. Le tableau se transforme ainsi en une fabuleuse galerie de portraits. Sur toute la longueur du panorama de Paris se tient un buffet festif qui occupe l'essentiel de l'espace sous le regard bienveillant du Christ et ses apôtres. Une grande partie du panthéon artistique et littéraire est présent. Verlaine, Rimbaud, Malarmé, Léotho, pour ne citer qu'eux, sont réunis, mangeants et devisants. Au centre, on reconnaît Desnaux face à nous, quelques tableaux autour de lui. Tout autour, la musique retentit, les pas de danse s'enchaînent. Desnaux nous livre ici une œuvre totalement invraisemblable, pleine de truculence et de cet humour si particulier qui fait l'originalité de son travail. qui fait l'originalité de son travail. C'est parti, c'est parti.